Les infections veineuses figurent parmi les maladies les plus courantes. Environ une personne sur quatre est touchée. Les maladies veineuses sont généralement héréditaires et causées, entre autres, par un dysfonctionnement des valvules veineuses. Dans une veine dilatée, les valves ne se ferment pas correctement et le sang circule alors dans le sens contraire. Cela conduit à une pression accrue dans les veines. Au fil du temps, des varices visibles se développent, ce qui peut provoquer un gonflement et une lourdeur dans les jambes. La détection et le traitement précoce de cette maladie sont importants pour prévenir les complications potentielles et les dommages à long terme, comme les lésions cutanées. Avant d'entreprendre la thérapie par laser Elvis, un examen physique est effectué ainsi qu'un diagnostic détaillé de la patiente. Tout le réseau des veines superficielles et des veines profondes des deux jambes est examiné. Cet examen se fait par ultrasons. Il est indolore et n'expose le patient à aucun rayon. Ainsi, on peut observer dans quelle direction coule le sang et s'il existe un reflux anormal vers le bas de la jambe et le pied. La procédure à suivre ainsi que les méthodes précises de traitement sont discutées avec la patiente. Avant le traitement, avec la technique endovéneuse par laser Elvis Radial Touring, on dessine le tracé de la veine à traiter. On utilise le laser pour fermer les varices de l'intérieur. Les veines, ainsi fermées par la chaleur, restent dans le corps. Elles vont se dégrader avec le temps. Aucune incision de la peau n'est nécessaire, le résultat est donc esthétique. L'intervention est ambulatoire et sans douleur. Sous contrôle échographique, on ponctionne la veine à traiter. Puis on place un fil de guidage et enfin une canule. Le cathéter laser est une fibre optique qui projette un rayon de lumière compact. Ensuite, la sonde laser Elvis peut être insérée dans la veine. Le cathéter laser est introduit par la veine profonde de l'aine jusqu'à l'embouchure de la veine à traiter. Un faisceau rouge montre la position de la pointe du cathéter laser sous la peau. La position correcte du cathéter laser dans l'aine est contrôlée par ultrasons. Puis un anesthésique local est injecté sous contrôle échographique le long de la veine. La veine se contracte, les structures voisines sont protégées et l'intervention peut se dérouler ainsi sans douleur. La chaleur fournie par le laser ferme la veine qui se défait totalement durant les mois qui suivent. L'intensité du laser est ajustée afin de ne pas endommager le tissu environnant. Lorsqu'on retire le cathéter laser, la veine à traiter se ferme. Après quelques minutes, le cathéter laser est retiré complètement. Et le traitement de la veine est terminé. Généralement, après le traitement, les patients ne sentent plus la veine traitée. Ils peuvent ainsi rapidement revenir à une vie quotidienne normale. Après la thérapie par laser, on applique un bandage compressif. La thérapie par laser est souvent combinée avec d'autres procédures telles que la sclérothérapie ou la phlébectomie. Une semaine après le traitement, les jambes de la patiente sont à nouveau contrôlées par ultrasons et le succès du traitement est documenté. Le traitement des varices a fait de grands progrès techniques. La thérapie au laser est devenue plus fine, plus sûre et peu invasive avec d'excellents résultats cliniques et cosmétiques pour les patients. En tant que spécialiste, d'un point de vue médical et après de nombreuses expériences positives, je ne peux que recommander cette méthode de traitement. Faites-vous conseiller. Elvis Radial Touring, la technique endovéneuse par laser de BioLitec, est le système laser le plus utilisé au monde pour le traitement des insuffisances veineuses. 气, 230, le plus utilisé au monde il est sans favourite de montrer à un peu de lumière d'oeuvres par laser de visite. Le dos iPhone fer loint, le plus utilisé au monde Dessez avec les informations Dessez avec les usines sur le domaine sur le domaine sur le domaine Merci.